C'est sur Instagram que Christine Bravo a décidé de marquer son retour. Dans un post, en date du 3 mai 2023, la comédienne a présenté ses excuses à sa communauté, qui n'avait plus eu de ses nouvelles depuis la tragique disparition de sa mère. Pardon pour mon long silence, j'ai décroché d'Instagram après la perte de ma mère, a-t-elle écrit sur le réseau social. La chroniqueuse de radio a fait savoir qu'elle avait, l'espace d'un temps, quitté la capitale pour se reposer en Corse et se laisser bercer par la douceur de l'île de beauté. J'ai passé beaucoup de temps en Corse, la sérénité de cette île, la gentillesse des gens, la beauté du printemps embalagné et m'ont réparé. Depuis peu, Christine Bravo a retrouvé le chemin de la capitale et celui des studios d'enregistrement. Au lendemain de son retour à Paris, la chroniqueuse était l'invité de Laurent Ruquier dans l'émission Les Enfants de la télé. En habituée du programme, la comédienne était heureuse de retrouver un environnement familier, ainsi que son grand ami, Laurent Ruquier. Evidemment, avec arrobas Ruquier Laurent ça a été un peu d'artifice, comme d'hab en encore mieux, a-t-elle commenté sur Instagram. Supérieure à supérieure à Christine Bravo, Stone, Herbert Leonard. Ces stars qui ont révélé le montant de leur retraite Christine Bravo et Patrick Bruel, nouveau BFFS. Dans ce même poste, Christine Bravo revient sur ces moments de complicité passés avec Patrick Bruel sur le tournage de l'émission Les Enfants de la télé, diffusé ce samedi sur TF1. Si les deux célébrités s'étaient déjà rencontrées, jamais une telle alchimie n'avait opéré entre le chanteur et la chroniqueuse. Après avoir traversé un moment difficile, Christine Bravo était certainement très heureuse de se faire un nouvel ami, sur lequel elle n'a pas tari d'éloge dans son post Instagram. J'ai passé un moment vraiment chouette, et j'ai tissé un lien étonnant avec arrobas Patrick Bruel. J'ai découvert un garçon d'un charisme dingue, drôle, généreux, même si je l'ai côtoyé pendant des années, j'avais loupé sa vraie nature, franchement regardez l'émission, elle est à mourir de rire. On a eu une complicité parfaite. Article écrit en collaboration avec Symedia Crédit Photo, Cédric Perrin Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !